Musique Voyez depuis deux jours que vous êtes ici, comment il vous traite ? N'êtes-vous pas déjà servi comme si vous étiez sa femme ? Voyez les honneurs qu'il vous fait rendre, le nombre de femmes qui sont à votre suite, les amusements qu'on tâche de vous procurer par ses ordres ! Mais qu'est-ce qu'arre le cœur, au prix d'un prince plein d'égards, qui ne veut pas même se montrer qu'on ne vous est disposé à le voir, d'un prince jeune, aimable et rempli d'amour, car vous le trouverez-t-elle ? Soyez tranquille, j'espère que tout se fera à l'amiable. Ce tour ne peut pas venir, c'est moi, Caleb. Mais vous n'allez pas au fait, écoutez jusqu'au bout. Le voilà le bout ! Est-ce qu'on va me chicaner mon bon droit ? Vous savez que le prince doit se choisir une femme dans ses états ? Je ne sais pas ça, ça m'est inutile ! Je vous l'apprends. Je ne me soucie pas de nouvelles ! Sylvia plaît donc au prince et il voudrait lui plaire avant que de l'épouser. C'est une très jolie fille. Oui. Tout le monde l'aime. Tout le monde a tort. Pourquoi cela ? Puisqu'elle le mérite ? Parce qu'elle n'aimera personne d'autre que moi. En vérité, vous me divertissez ? Vous me faites rire ! Si tout le monde était cram-moi, vous trouveriez plutôt un mérite blanc ! Cram-moi ! Vous sortez ! Vous sortez ! Elle va venir ! Elle va venir ! Syllia ! C'est toi ? Jélia ! C'est toi ? Jélia ! Arta-luq-ios ! Arta-luq-ios ! Arta-luq-ios ! Arta-luq-ios ! C'est toi ! Ah, mon dieu ! Ah, mon dieu ! La vieille ! Quelle âge avez-vous, ma fille ? Je l'ai oubliée, ma mère. Elle se fâche, je pense. Eh, madame, que signifient ces discours-là ? Sous prétexte de venir saluer Sylvia, vous lui faites une insulte. Ce n'est pas mon dessin. J'avais la curiosité de venir voir cette petite fille qu'on aime tant, qui fait naître une si forte passion, et je cherche ce qu'elle a de si aimable. On dit qu'elle est naïve. C'est un agrément campagnard qui doit la rendre amusante. Priez-la de nous donner quelques traits de naïveté. Voyons son esprit ! Et non, madame, ce n'est pas la peine. Il n'est pas si plaisant que le vôtre. Je me pointe tous ces habits-là, car le prince me veut en troc, et jamais nous ne finirons ce marché-là. Oh, vous vous trompez ! Quand il vous quitterait, vous en porteriez tout. Vraiment, vous ne le connaissez pas. C'est que... j'ai pris du goût pour avoir le cas. Seulement pour me désennuyer dans le cours de notre intrigue. J'en donne donc que je lui rendrai Sylvia ! Ne changeras-tu jamais de langage ? Regarde comme j'en agis avec toi ! Je pourrais te renvoyer et garder Sylvia sans t'écouter ! Le prince a raison ! Ces petites personnes-là font l'amour d'une manière à ne pouvoir y résister. Est-ce que vous êtes le prince ? ... ... ... ... ... ... ...